Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Lecture en Crousse. Cette fois je vous propose de découvrir les liaisons dangereuses. Les liaisons dangereuses ont été écrites par Pierre-Ambroise Chaderlot de Laclos. Laclos est né en 1741 et est mort en 1803. Vous avez peut-être vu l'un de ces films hollywoodiens adapter plus ou moins près, plus ou moins loin, les liaisons dangereuses. Et bien cette fois c'est l'oeuvre originale que je vous propose de survoler avec nous. L'originalité de ce livre est qu'il s'agit exclusivement de lettres. Des lettres entre Cécile de Volange, la marquise de Merteuil ou encore le vicomte de Valmont. Entrons ensemble dans l'univers des liaisons dangereuses. Première partie, lettres premières, Cécile Volange à Sophie Carnet. Tu vois ma bonne amie, que je tiens parole et que les bonnets et les pompons ne prennent pas tout mon temps, il m'en restera toujours pour toi. J'ai pourtant vu plus de parure dans cette seule journée que dans les quatre ans que nous avons passé ensemble. Et je crois que la superbe Tempville aura plus de chagrin à ma première visite, où je compte bien la demander, qu'elle n'a cru nous en faire toutes les fois qu'elle est venue nous voir. Maman m'a consulté surtout. Elle me traite beaucoup moins en pensionnaire que par le passé. J'ai une femme de chambre à moi. J'ai une chambre et un cabinet dont je dispose. Et je t'écris à un secrétaire très joli, dont on m'a remis la clé, et où je peux renfermer tout ce que je veux. Maman m'a dit que je la verrais tous les jours à son lever, qu'il suffisait que je fusse coiffé pour dîner, parce que nous serions toujours seuls, et qu'alors elle me dirait chaque jour l'heure où je devrais l'aller joindre l'après-midi. Le reste du temps est à ma disposition. J'ai ma harpe, mon dessin et des livres comme au couvent. Si ce n'est que la mer perpétue n'est pas là pour me gronder. Et qu'il ne tiendrait qu'à moi d'être toujours à ne rien faire. Mais comme je n'ai pas ma Sophie pour causer et pour rire, j'aime autant m'occuper. Il n'est pas encore cinq heures. Je ne dois aller retrouver maman qu'à sept. Voilà bien du temps. Si j'avais quelque chose à dire. Mais on n'a encore parlé de rien. Et sans les apprêtres que je vois faire et la quantité d'ouvrières qui viennent toutes pour moi, je croirais qu'on ne songe qu'à me marier et que c'est un radotage de plus de la bonne Joséphine. Cependant, maman m'a dit souvent qu'une demoiselle devait rester au couvent jusqu'à ce qu'elle se maria. Que puisqu'elle m'en fait sortir, il faut bien que Joséphine ait raison. Oh, il vient d'arrêter un carrosse à la porte et maman me fait dire de passer chez elle tout de suite. Ah, si c'était le monsieur. Je ne suis pas habillée. La main me tremble et le cœur me bat. J'ai demandé à la femme de chambre si elle savait qui était chez ma mère. Vraiment, m'a-t-elle dit. C'est monsieur. Et elle riait. Oh, je crois que c'est lui. Oui, je reviendrai sûrement te raconter ce qui se sera passé. Voilà toujours son nom. Il ne faut pas se faire attendre. Adieu. Jusqu'à un petit moment. Comme tu vas te moquer de la pauvre Cécile. Oh, j'ai été bien honteuse. Mais tu aurais été attrapée comme moi. En entrant chez maman, j'ai vu un monsieur en noir, debout auprès d'elle. Je l'ai saluée du mieux que j'ai pu et je suis restée sans pouvoir bouger de ma place. Tu juges combien je l'examinais ? Madame, a-t-il dit à ma mère en me saluant, voilà une charmante demoiselle et je sens mieux que jamais le prix de vos bontés. À ses propos si positifs, il m'a pris un tremblement tel que je ne pouvais me soutenir. J'ai trouvé un fauteuil et je m'y suis assise, bien rouge et bien déconcertée. J'y étais à peine que voilà cet homme à mes genoux. Ta pauvre Cécile alors a perdu la tête. J'étais à, comme a dit maman, tout effarouché. Je me suis levée en jetant un cri perçant. Tiens, comme ce jour de tonnerre, maman est partie d'un éclat de rire en me disant, Eh bien, qu'avez-vous ? Asseyez-vous et donnez votre pied à monsieur. En effet, ma chère amie, le monsieur était un cordonnier. Je ne peux te rendre combien j'ai été honteuse. Par bonheur, il n'y avait que maman. Je crois que je serai mariée, je ne m'en servirai plus de ce cordonnier-là. Conviens que nous voilà bien sa vente. Allez, adieu. Il est près de six heures et ma femme de chambre dit qu'il faut que je m'habille. Adieu, ma chère Sophie. Je t'aime comme si j'étais encore au couvent. Post-crimptum. Je ne sais par qui envoyer ma lettre. Ainsi, j'attendrai que Joséphine vienne. Paris, le 3 août. Lettre 2 La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont Revenez, mon cher vicomte, revenez. Que faites-vous ? Que pouvez-vous faire chez une vieille tante dont tous les biens vous sont substitués ? Partez sur le champ. J'ai besoin de vous. Il m'est venu une excellente idée et je veux bien vous en confier l'exécution. Ce peu de mots devrait suffire et, trop honoré de mon choix, vous devriez venir, avec empressement, prendre mes ordres à genoux. Mais vous abusez de mes bontés, même depuis que vous n'en usez plus. Et dans l'alternative d'une haine éternelle ou d'une excessive indulgence, votre bonheur veut que ma bonté l'emporte. Je veux donc bien vous instruire de mes projets. Mais jurez-moi qu'en fidèle chevalier, vous ne courez aucune aventure que vous n'ayez mis celle-ci à fin. Elle est digne d'un héros. Vous servirez l'amour et la vengeance. Ce sera enfin une rourie de plus à mettre dans vos mémoires. Oui, dans vos mémoires, car je veux qu'ils soient imprimés un jour. Et je me charge de les écrire. M'a laissons cela. Et revenons à ce qui m'occupe. Madame de Volange marie sa fille. C'est encore un secret, mais elle m'en a fait pari hier. Et qui croyez-vous qu'elle ait choisi pour gendre ? Le comte de Gercourt. Qui m'aurait dit que je deviendrais la cousine de Gercourt ? J'en suis dans une fureur. Eh bien, vous ne devinez pas encore ? Oh ! l'esprit lourd. Lui avez-vous donc pardonné l'aventure de l'intendante ? Et moi ? N'ai-je pas encore plus à me plaindre de lui, monstre que vous êtes ? Mais je m'apaise, et l'espoir de me venger rassérenne mon âme. Vous avez été ennuyé cent fois, ainsi que moi, de l'importance que mes Gercourt à la femme qu'il aura, et de la sotte présomption qui lui fait croire qu'il évitera le sort inévitable. Vous connaissez ces ridicules préventions pour les éducations cloîtrées, et sont préjugés plus ridicules encore en faveur de la retenue des blondes. En effet, je gagnerai que, malgré les soixante mille livres de rampe de la petite Volange, il n'aurait jamais fait ce mariage si elle eût été brune, ou si elle n'eût pas été au couvent. Alors, prouvons-lui donc qu'il n'est qu'un saut. Ah, il le sera sans doute un jour. Ce n'est pas là ce qui m'embarrasse, mais le plaisant serait qu'il débuta par là. Comme nous nous amuserions, le lendemain, en l'entendant se vanter, ah, car il se vantera, et puis, si une fois vous formez cette petite fille, il y aura bien du malheur si le Gercourt ne devient pas, comme un autre, la fable de Paris. Au reste, l'héroïne de ce nouveau roman mérite tous vos soins. Elle est vraiment jolie. Cela n'a que quinze ans, c'est le bouton de rose, gauche, à la vérité, comme on ne l'est point et nullement maniérée. Mais vous autres, hommes, vous ne craignez pas cela. De plus, un certain regard langoureux qui promet beaucoup en vérité. Ajoutez-y que je vous la recommande. Vous n'avez plus qu'à me remercier et m'obéir. Vous recevrez cette lettre demain matin. J'exige que demain, à sept heures du soir, vous soyez chez moi. Je ne recevrai personne qu'à huit, pas même le régnant chevalier. Il n'y a pas assez de tête pour une aussi grande affaire. Vous voyez que l'amour ne m'aveugle pas. À huit heures, je vous rendrai votre liberté, et vous reviendrez à dissouper avec le bel objet, car la mère et la fille s'ouprend chez moi. Adieu. Il est midi passé. Bientôt, je ne m'occuperai plus de vous. Paris, le 4 août. Lettre 5 La marquise de Verteuil au Vicomte de Valmont Savez-vous, Vicomte, que votre ailette est d'une insolence rare, et qu'il ne tiendrait qu'à moi de m'en fâcher. Mais elle m'a prouvé clairement que vous aviez perdu la tête, et cela, seul, vous a sauvé de mon indignation. Amis généreux et sensibles, j'oublie mon injure pour ne m'occuper que de votre danger. Et quel qu'ennuyeux qu'il soit de le raisonner, je cède au besoin que vous en avez dans ce moment. Vous, avoir la présidente de Tourvelle ? Mais quelle ridicule caprice ! Ah, je reconnais bien là votre mauvaise tête qui ne sait désirer que ce qu'elle croit ne pas pouvoir obtenir. Qu'est-ce donc que cette femme ? Des traits réguliers, si vous voulez, mais nulle expression, impassablement faites, mais sans grâce, toujours mise à faire rire, avec ses paquets de fichus sur la gorge et son corps qui remonte au menton. Ah, je vous le dis, en amie, il ne vous faudrait pas de femme comme celle-là, pour vous faire perdre dans toute votre considération. Rappelez-vous donc ce jour où elle quittait à Saint-Roch et vous me remerciate tant de vous avoir procuré ce spectacle. Je crois l'avoir encore, en donnant la main à ce grand échalas en cheveux longs, après à tomber à chaque pas, ayant toujours son panier de quatre hôtes sur la tête de quelqu'un et rougissant à chaque révérence. Qui vous eut dit alors ? Vous désirez cette femme ? Allons, vicomte, rougissez vous-même et revenez à vous. Je vous promets le secret. Et puis, voyez donc les désagréments qui vous attendent. Quel rival avez-vous à combattre ? Un mari ? Ne vous sentez-vous pas humilié à ce seul mot ? Quelle honte s'y vous échouez ? Et même combien peu de gloire dans le succès ? Je dis plus, n'en espérez aucun plaisir. En est-il avec les prudes ? J'entends celle de bonne foi, réservée au sein même du plaisir. Elle ne vous offre que des demi-jouissances. Cet entier abandon de soi-même, ce délire de la volupté où le plaisir s'épure par son excès, ces biens de l'amour ne sont pas connus d'elle. Je vous le prédis, dans les plus heureuses suppositions, votre présidente croira avoir tout fait pour vous en vous traitant comme son mari. Et dans le tête-à-tête conjugal le plus tendre, on reste toujours d'eux. Ici, c'est bien bien encore. Votre prude est dévote, et de cette dévotion de bonne femme qui condamne à une éternelle enfance. Peut-être surmonterez-vous cet obstacle, mais ne vous flattez pas de le détruire. Vainqueur de l'amour de Dieu, vous ne le serez pas de la peur du diable. Et qu'en tenant votre maîtresse dans vos bras, vous vous sentirez palpiter son cœur. Ce sera de crainte et non d'amour. Peut-être si vous eussiez connu cette femme plus tôt, en eussiez-vous pu faire quelque chose. Mais cela a vingt-deux ans, et il y en a près de deux qu'elle est mariée. Croyez-moi, vicomte, quand une femme s'est encroutée à ce point, il faut l'abandonner à son sort. Ce ne sera jamais qu'une espèce. C'est pourtant pour ce bel objet que vous refusez de m'obéir, que vous vous enterrez dans le tombeau de votre tente et que vous renoncez à l'aventure la plus délicieuse et la plus faite pour vous faire honneur. Par quelle fatalité faut-il donc que Gercourt garde toujours quelques avantages sur vous ? Tenez, je vous en parle sans humeur. Mais dans ce moment, je suis tenté de croire que vous ne méritez pas votre réputation. Je suis tenté surtout de vous retirer ma confiance. Je ne m'accoutumerai jamais à dire mes secrets à l'amant de madame de Tourvelle. Sachez pourtant que la petite Volange a déjà fait tourner une tête. Le jeune danse-nit en raffole. Il a chanté avec elle, et en effet, elle chante mieux qu'à une pensionnaire n'appartient. Ils doivent répéter beaucoup de duos, et je crois qu'elle se mettraient volontiers à l'unisson. Mais ce danse-nit est un enfant qui perdra son temps à faire l'amour et ne finira à rien. La petite personne de son côté est assez farouche, et à tout événement, cela sera toujours beaucoup moins plaisant que vous n'auriez pu le rendre. Aussi, j'ai de l'humeur, et sûrement je querellerai le chevalier à son arrivée. Je lui conseille d'être doux, car dans ce moment, il ne m'en coûterait rien de rompre avec lui. Je suis sûr que si j'avais le bon esprit de le quitter à présent, il en serait au désespoir, et rien ne m'amuse comme un désespoir amoureux. Il m'appellerait Perfine, et ce mot de Perfine m'a toujours fait plaisir. C'est, après celui de Cruel, le plus doux à l'oreille d'une femme, et il est moins pénible à mériter. Sérieusement, je vais m'occuper de cette rupture. Voilà pourtant de quoi vous êtes cause. Aussi, je le mets sur votre conscience. Adieu. Recommandez-moi aux prières de votre présidente. Paris, c'est tout. A bientôt pour la suite de cette aventure et sur lecture en crousse. Préservez-vous.